Salut! Sur du Québec, c'est de l'individuel et du social. Pas de discours radicaux, pas de politique partisane, mais surtout moins de politique, puis beaucoup plus de place pour les gens qui portent la mission du Québec sur le terrain, dans nos écoles, dans nos soins, notre culture et nos systèmes. Mon nom, c'est Simon Marseille. Ma famille vient du Témiscamingue et du Chicoutimi. J'ai grandi à Laval et à Montréal. Je connais le Québec, mais surtout les gens d'ici, et je sais que le meilleur du Québec n'a pas encore de place dans nos politiques. Puis ça change maintenant. Les professions libérales, c'est des jobs importantes avec une grande responsabilité sociale. Avant, c'était les ingénieurs, les avocats, les architectes, les comptables. Aujourd'hui, c'est les enseignants, puis les soignants, ceux qui nous mettent au monde, puis qui nous gardent en vie. C'est pourtant ceux qui sont, encore aujourd'hui, au bas de l'échelle sociale. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Il ne s'est rien passé. C'est pourquoi aujourd'hui, on leur donne toute la place. La place de changer nos écoles, d'améliorer leurs pratiques, la qualité des soins et de l'éducation, en leur donnant les moyens de le faire. L'enseignant libéral, c'est un prof qu'on assermente et qu'on subventionne directement. Attachez vos ceintures. Cet enseignant prend l'argent du haut, la mène en bas pour investir dans nos écoles, pour attirer le talent, changer la gamme. Tout ça sans passer par des élections ou des dizaines de paliers administratifs. Ça semble fou. Demander à un comptable, c'est la même chose. Sauf que ce qui compte dans ce cas-là, c'est nos enfants. Le soignant libéral, c'est l'infirmière dont on a toujours rêvé. C'est l'extension naturelle du médecin généraliste, accessible et polyvalente. Le soignant t'aide à prendre ta santé en main et diminue notre dépendance au système médical. Le soignant t'appuie avec ton dossier à prendre des décisions, faire des choix santé, mais aussi à engager les ressources et les aidants naturels pour le faire. Mais qui ne paye pas? On les paye tous pour en ce moment-là. Le principal coût de la santé, c'est notre incapacité à donner le soin nécessaire pour prévenir avant de guérir. En plus, les professions libérales donnent des fonds et des pouvoirs substantiels à une majorité de femmes de profession. C'est fou parce que c'est beaucoup mieux que la parité. C'est ça, le pouvoir aux sources du Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada